Nouvelle question de Bass Hunter qui nous demande bonjour Julien j'ai entendu parler d'un montage ingénieux qu'on appelle Inurig et qui permet de donner vie à un worm comme aucun autre montage pouvez-vous me le présenter pas de souci Bass Hunter assieds-toi et je te montre tout de suite comment on réalise un montage Inurig avant de débuter je vous parle du montage Inurig c'est un montage très ingénieux et qui grâce à un système de tube permet de faire passer le bas de ligne à travers le leur et permet de lui imprimer une âge unique et ultra réaliste lors des animations je vous présente ça tout de suite pour réaliser ce montage il nous faut des hommes sans simple tac juste ici des tout petits anneaux brisés donc ici des tailles 1 de 5,4 kg de résistance ils ne servent que de butées donc là la résistance des anneaux brisés n'a aucune incidence vous prenez juste des petits anneaux moi j'utilise vous le verrez pourquoi de la gaine rétractable donc de diamètre suffisamment imposant pour y passer pour les passer autour de vos de vos worm des petits tubes de type là ici j'ai récupéré des tubes de bombettes ça peut être des anciens tubes de stylo bic vide des bâtons de sucette voilà des petits tubes rigides et creux voilà juste ici et enfin bien sûr des worm mais aussi du fluorocarbone pour réaliser le montage et on n'oublie pas également deux petits outils indispensables pour réaliser ce montage la paire de ciseaux et le tube de colle glu hop là voilà vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser le montage et maintenant je vous montre par étapes comment on procède alors pour débuter le montage on va commencer par préparer le leurre souple donc on prend le leurre souple bien sûr on se munit également du petit tube rigide et creux du pot de colle et de la paire de ciseaux l'idée il est de traverser de part en part le leurre à trois reprises tout d'abord une première fois à deux centimètres de la tête environ donc là c'est des dimensions qui conviennent à l'heure là qui fait 12 cm 5 donc 5 pouces plus le leurre est grand et plus l'action de nage sera sera ample donc ça peut être intéressant d'avoir de très gros worm pour ses montages mais à partir de 12 cm 5 on peut tout à fait réaliser le montage ignoré c'est ce que je vais vous montrer tout de suite donc on pique une première fois à deux centimètres sous la tête du leurre hop on ressort de l'autre côté on enlève le petit le petit surplus hop là ensuite on rapproche le leurre de l'extrémité du tube pour opérer plus facilement et procéder au deuxième perçage le deuxième perçage on le réalise à la moitié du leurre donc la moitié du leurre ici toc elle est là donc juste à la moitié je viens percer à nouveau et ressortir de l'autre côté de cette manière j'écarte un petit peu mon leurre en le faisant coulisser sur le tube pour procéder au troisième perçage qui comme je vous l'ai dit précédemment doit être réalisé juste à l'extrémité donc là ici on a une petite heure on a la queue qui s'affine donc on va piquer juste avant correspond un petit peu à peu près aux deux centimètres que j'ai évoqué au départ voilà et votre leurre est percé alors désormais on va fixer des petits tubes à l'intérieur donc de la manière suivante on essaie d'en gâcher le moins possible donc on rapproche son leurre de l'extrémité du tube on va saisir son petit pot de colle de cette manière on vient mettre hop là un point de colle juste sur le tube on rapproche de suite son leurre de suite son leurre voilà pour couvrir on procède de la même manière juste derrière on fait tourner s'il y a du surplus et tout de suite hop on rabat son leurre sur la colle voilà et même chose pour la dernière portion un petit point de colle on fait tourner pour répartir et avant que ça sèche on fait coulisser son leurre voilà quelques secondes de séchage bien sûr et ensuite voilà vous vérifiez que c'est bien fixé vous pouvez procéder à la découpe alors on vient couper à fleur les surplus le petit tube plastique hop 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 voilà un minimum de pertes voyez ici j'ai perdu ces trois petits bouts seulement et mon leurre souple est prêt à être enfilé sur le montage on observe ici les trois orifices dans lesquels les petits tubes plastique ont pris place donc la première étape est réalisée notre leurre est prêt on va maintenant procéder au reste du montage il est très simple donc on va saisir son bas de ligne alors on imagine ici qu'il est déjà raccordé à votre corde ligne à la tresse donc on va partir de son extrémité du bas voilà et on va enfiler les éléments un par un donc on commence par l'élément du haut qui est l'hameçon qu'on enfile côté pointe petit détail important de cette manière donc l'hameçon d'abord ensuite alors petit détail important avant de procéder à l'enfilage du leurre on vient lui mettre lui glisser une petite gaine rétractable hop vous verrez par la suite à quoi ça sert donc on enfile la gaine vous voyez vous avez à prendre un diamètre suffisamment grand pour pouvoir enfiler votre leurre on fait glisser et on positionne son petit morceau de gaine rétractable sous le 1 cm sous le tube plastique le premier qui est en tête on ne chauffe pas pour l'instant on pourra le faire par la suite il n'y a pas de problème ensuite on procède à l'enfilage du leurre donc on passe en tête tout d'abord puis par le dessus puis repasse dans le deuxième trou par le dessous pour enfin enfin passé pour enfin passer dans le troisième trou par le dos voilà donc on retrouve la position que notre odeur avait sur notre tube avant la découpe il ne reste plus qu'à fixer le dernier élément qui est ici un élément de butée un élément de butée qui pourra alors le fait de mettre un anneau brisé c'est pas anodin qui pourra vous servir aussi pour rajouter différents éléments notamment une petite palette pour un votre montage plus attractif lors des animations voilà donc ça peut être ça peut être un anneau brisé c'est léger et discret et ça peut servir d'attache pour ajouter un élément donc là je réalise un autre cuillère double ce sera très très bien voilà mon anneau brisé est fixé il ne me reste plus qu'à faire coulisser le tout jusqu'en butée donc sur l'anneau et à mettre en place mon hameçon donc on vient basculer l'hameçon le passé sous la gaine en prenant soin de ne pas piquer dans le leurre voilà toc ça permet de maintenir mon hameçon en place je le positionne devant le tube devant sa petite sortie naturelle du du fil il ne me reste plus qu'à mettre alors je fais attention bien évidemment à mon flux en carbone durant cette étape donc je l'écarte de la zone à chauffer voilà et je mets un petit coup de briquet un côté puis de l'autre on fait attention ne pas brûler son fil bien sûr voilà parfait hop j'ajuste le positionnement de mon hameçon et voici mon montage ignorique terminé et à chacune de vos animations vous allez pouvoir imprimer une nage voyez assez unique qui lui donne vie et qui le rend vraiment très attractif à la moindre animation alors petite astuce c'est aussi pour ça qu'on a laissé à chaque fois deux centimètres de marge avant de percer l'extrémité de nos de notre leurre ces deux centimètres ils vont servir éventuellement à lester donc en tête en queue là on va vous là il faut il faut faire des essais les deux fonctionnent très bien peuvent avoir un intérêt pour pêcher les zones plus creuses pour imprimer aussi une nage plus directe du leurre donc moi j'aime bien lester en tête notamment hop j'y ajoute un petit insert voilà j'ai pile poil la longueur pour le faire et voici mon worm lester monté de manière articulée vous savez désormais comment réaliser un montage ignorique je vous laisse mettre ça en application au bord de l'eau vous allez voir même les basses éduquées ont du mal à y résister et puis nous on passe à la question suivante oh stop wait a minute oh 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 oh